Catherine Koenig, mais moi je voulais quand même d'abord lui dire tout le plaisir qu'on a à l'accueillir. Catherine Koenig est historienne de l'art et conférencière et c'est très important. Il y a eu la conférence de Catherine Koenig que je n'avais jamais entendue. Et c'était être télétransporté dans un univers poétique, cultivé, parfois intriguant, mais qui ouvrait le monde de la culture pour comprendre cette thématique qui avait été très terre à terre. Quand vous parlez par exemple des mutilations sexuelles, vous n'êtes pas vraiment dans la poésie. Et c'était une belle ouverture qu'à la fin de sa conférence, je suis allée rencontrer Catherine en lui disant que tout le bien que je pensais, on a toujours le droit d'aller faire des compliments aux gens, même quand on ne les connaît pas. Et là, il y a eu une vraie rencontre. Et puis j'ai écouté après une conférence, alors là plus à distance, sur l'art et l'enfant à travers les âges, les représentations de l'enfant dans l'art. Et je me suis dit, ça me conforte dans l'idée qu'il faut qu'elle vienne nous aider à penser au sein de l'Institut cette question de l'art, de comment ça se transmet, comment on peut ouvrir à des enfants en difficulté, quelles que soient les difficultés, comment on peut ouvrir un monde. C'est quelque chose de très, très grave qui est en train de se passer, parce qu'il suffit qu'il y ait un problème technique ou simplement un changement d'appareil pour que tout disparaisse. Et quand on y songe, quand on vide la maison des grands-parents et que l'on retrouve les vieilles cartes postales qui traînaient dans les boîtes à chaussures et qu'on lit ce qui s'était passé, les nouvelles des grands-parents, les nouvelles de cette Madeleine ou de ce Roger que finalement on ne connaît plus du tout, c'est tout un pan de vie qui revient et qui nous touche parce que c'est des petites traces fugaces des gens qui ont disparu. Et quand on retrouve les photos, les photos argentiques qui commençaient à être inventées vers 1850 et qui se sont dit multipliées au début du XXe siècle jusque dans la photo familiale, on avait aussi ces traces de mémoire. Et vous vous souvenez-vous tous, bien sûr, quand on regardait les albums de photos, tout d'un coup, les grands-parents parlaient et on avait accès à ce sens ancien. Alors qu'est-ce qui va se passer quand on n'aura plus d'accès à la mémoire ? Quand on veut détruire quelqu'un, on détruit sa mémoire. Et là, on le fait sans problème. Soit même, on le fait. Parce qu'on ne pense évidemment jamais à imprimer les photos. On dit où à le faire et après, tac, on les a perdues. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Alors comment est-ce qu'on pourrait retrouver et rentrer sur le fil du temps ? Retrouver cette question de traverser les portes du temps ? Parce que c'est ce qu'on fait quand on lit les cartes postales, quand on relit les lettres du grand-père à la grand-mère et quand on retrouve les photos familiales. On retraverse les portes du temps. Un des problèmes majeurs, c'est que parfois, il n'y a même pas de légende. On est face à une espèce d'abîme. Tout se perd si vite. Ce qui fait que la question centrale, c'est ça. Comment arriver à traverser les portes du temps et surtout se relier sur le fil du temps ? Comment arriver à se reconstruire ? Et comment traverser les portes du temps ? Parce que finalement, quand on entre dans un musée, on voit les plus belles œuvres que l'humanité a créées, qui ont été conservées dans des conditions idoines. Mais comment pouvoir entrer dans les œuvres d'art ? C'est très complexe et c'est assez fascinant. Encore faut-il savoir se laisser porter. Parce que souvent, on est face à une porte et cette porte parfois s'ouvre. Et quand elle s'ouvre, une fois, on voit une femme qui est en train de vider un seau. C'est le matin. Elle a nettoyé la cuisine. Elle est au fond de la cour. Alors, on entre. Et quand on entre dans la cour, c'est assez fascinant quand même. Et bien voilà, elle est allée chercher les œufs dans le poulailler. Elle est avec la fille de sa maîtresse, qui tient très précautionneusement des œufs dans son tablier. Derrière, vous avez la maman qui est en train de discuter avec la voisine. C'est un jour de matin de juin, comme tous les jours de matin. On est en 1558 à Delft. Rien de spécial. Rien de grandiose. Et pourtant, de voir ce tableau nous émeut considérablement. Réactiver le son. Je touche à rien. Non, non, il n'y a pas de souci. On s'est plutôt le même cheveu. C'est dans le jeu de ton. Oui, mais je ne vois pas. Ça fonctionne ? Il semblerait qu'il y ait un problème de son. Non, il y en a qui se fait ça marche. Je ne sais pas. De mon côté, je ne vois pas les modules. Cette question de l'intérieur, de rentrer dans un moment clé, c'est assez troublant quand même de voir comme ça que l'on entre chez les gens. Est-ce que l'on a fait des photos quand on a passé l'aspirateur, qu'on est en train de repasser chez soi ? Non. Non, c'est vrai. Quand on y songe, dans la peinture hollandaise, ce sont des moments qui n'ont pas de densité particulière. Regardez ici. Là, cette fois-ci, on est à Amsterdam. C'est une maison à côté de la maison de Gabriel Metsu, qui habite près du marché aux Herbes. C'est un matin pareil à tous les autres matins, et la jeune maîtresse est en train de faire du travail de couture, de la broderie, ou simplement de ravauder les draps. Elle s'est installée, parce que comme à Amsterdam, il fait très humide, elle s'est installée sur une petite estrade pour se protéger de l'humidité. Elle est à la fenêtre, et c'est à ce moment-là que la servante vient de lui apporter une lettre. Elle est en train de la lire, donc c'est juste un moment suspendu. Il ne se passe pas grand-chose, on entend juste le bruit du papier, on entend peut-être les oiseaux par la fenêtre. C'est tout, il n'y a pas un bruit. Et quand on y songe, c'est très troublant de sentir comme ça la lumière et de peindre ce petit moment, parce que mine de rien, elle lit une lettre. Visiblement, cette lettre annonce une bonne nouvelle. Vous sentez, il y a quelque chose d'un peu printanier. C'est le début de la vie, c'est le printemps de la vie. Il y a fort à parier d'ailleurs que la lettre soit en relation avec le geste que fait la servante de soulever le rideau, de regarder par le rideau un bateau peint sur un tableau. Donc visiblement, l'homme, ça doit être un homme qui écrit la lettre, lui écrit à la jeune femme, habillée avec une petite coiffe et un manteau d'hermine, qu'il va revenir bientôt. Peut-être que c'est son fiancé, peut-être que c'est une vie qui commence. Et puis, on ne sait rien de plus. On ne sait pas quelle sera sa vie, si sa vie sera heureuse, si elle sera dramatique. On n'en sait rien de plus que cela. Cette petite lettre qui commence quelque chose et qui maintenant est terminée, bien évidemment, depuis fort longtemps, mais ça continue de nous émouvoir. Alors, cette question de la lettre et du temps, on le voit aussi dans ce tableau magnifique de Giorgione de 1506. C'est une vieille femme. Quand on y songe, elle n'a presque plus de dents. Les cheveux sont maigres et rares, d'un blond fatigué. Elle a une coiffe plissée, une robe en laine et elle tient sur la poitrine un petit billet où il est écrit « Ol tiempo », le temps. Visiblement, Giorgione a demandé à une vieille femme de poser pour une allégorie de la vieillesse. C'est assez intéressant parce que la jeune femme, précédemment, était au début de sa vie. Celle-ci est à la fin de sa vie. Il y a quand même 150 ans qui les séparent. Celle-ci est plus âgée, bien sûr. Le tableau date de 1506. L'autre, de 1663. Il y a 150 ans des cas, mais ces questions sont toujours très touchantes, en fait. 150 ans et 1500 kilomètres. À l'époque, c'était énorme, 1500 kilomètres. Maintenant, non, parce que notre temps, c'est vraiment considérablement rétréci. Alors, ça laisse cette question-là très importante de quelle image laissera-nous de nous ? Qu'est-ce qu'on va laisser de soi, en fait ? Et qu'est-ce que l'on laisse de soi, en général ? Regardez ici, dans ces trois œuvres que vous voyez, on a une photo très ancienne, une statue très ancienne, une autre du XVIe et une autre du XVIIe siècle. C'est intéressant parce que ces trois manières de représenter, qui sont complètement différentes, en fait. D'abord, celle-ci. C'est une statue qui date de 9000 avant notre ère, qui vient de Gobekli Tepe. Gobekli Tepe, c'est un site archéologique qui a été découvert en 1996 par Klaus Schmidt, qui est un lieu absolument extraordinaire, à la frontière de la Turquie et de la Syrie. Et pas très loin d'ici, à une dizaine de kilomètres, on a découvert, un paysan a découvert cette statue, qui est la première statue anthropomorphe de taille humaine. Elle fait 1 mètre 80 de haut. C'est tout à fait troublant. Parce qu'à Gobekli Tepe, il s'est passé quelque chose, qui est le passage, le marquage du passage, d'une transformation profonde, définitive de la mentalité des hommes. C'est la glaciation qui commence à véritablement refluer. Et ce qui fait que les grandes steppes se couvrent des grandes forêts et que les grandes migrations ne peuvent plus avoir lieu comme avant. Ce qui fait que les hommes doivent changer de manière de vivre, de chasseurs-cueilleurs. Ils doivent commencer à changer de dieux et élaborer un nouveau principe qui va donner naissance à l'agriculture. Donc c'est là qu'ils vont construire des temples circulaires. Il y a plus d'une vingtaine de temples qui sont superposés les uns sur les autres. Le lieu a servi de lieu de culte pendant plus de 4000 ans. C'est énorme. Après, il a été abandonné. Et vont se construire, à partir de 7000 ans, en étrère, les grandes cités, l'organisation d'un territoire. Mais à ce moment-là, quand on voit cette statue, c'est comme un gardien. Un gardien de quoi ? C'est un homme anthropomorphe. Est-ce que c'était un roi ? Est-ce que c'était un dieu ? Est-ce que c'est un gardien du monde des morts ? Un gardien du temple ? On ne sait pas. En tout cas, il y a quelque chose qui est assez troublant. Il est debout. Il est vêtu d'une tunique à col V. Il met les mains croisées devant peut-être son sexe ou peut-être un couteau. C'est très difficile à dire. Et en tout cas, il a un regard qui est fixe et qui regarde droit devant lui. Voilà, c'est tout ce qu'on peut en dire. Parce qu'on n'a pas d'accès. Il n'y a pas de texte encore. Il n'y a pas d'écriture. Et on n'a pas d'accès autrement que par cette sculpture qui demande très puissante, en fait. C'est ça qui est assez fascinant. Tout différent est l'attitude de ce cieux de Morette. Mais curieusement, il a la même attitude que l'homme de Gobekli Tepe. Bon, il n'est très bien habillé, par contre. Il porte un surcot de velours noir. Il a des manches à crever. Un manteau de vison. Une chaîne en or. Une dague en or attachée à une chaîne. Il est ganté, avec des gants très, très fins. Pas la main droite. La main droite est dégantée et s'apprête à sortir la dague de son fourreau. Et vous sentez, il y a une frontalité extraordinaire. Mais Holbein est capable de peindre la présence de cet homme qui nous regarde droit dans les yeux. L'homme de Gobekli Tepe. Si tant est que ce soit un homme, c'est peut-être un dieu. Et le cieux de Morettes d'Holbein ont les deux regards noirs qui nous obsèvent. Ce qui est troublant, c'est que cet homme est très élégant, très puissant. Mais on sent bien, ce n'est pas un roi. C'est un serviteur de roi. C'est effectivement ça. Il a été ambassadeur pour le roi de France, François Ier, à la cour d'Angleterre. C'est comme ça qu'il a rencontré Holbein et qu'il lui a commandé son portrait. Vous sentez, c'est quand même un homme qui sent qu'il est très bien, très beau, très soigné. Il a taillé sa barbe, il a une barbe rousse et blanche. Il a un béret de laine dans lequel il y a une broche en or. Il est extrêmement raffiné, n'est-ce pas ? Oui. Et vous sentez qu'il est quand même très immobile, très statique. Il y a juste le léger mouvement de la main qui introduit un tout petit mouvement. Léger, léger. C'est quand même assez impressionnant de voir la capacité qu'a Holbein de faire un portrait. Tout autre est celui de Judith Leicester. C'est un autoportrait et c'est incroyable. On vient d'entrer chez elle. On est à Harlem dans son atelier. Elle vient d'arrêter de peindre et elle est en train de nous parler. C'est fou comme elle est vivante. Alors que quand même, il est un peu statique, n'est-ce pas ? Elle, elle est vivante. Elle est saisie en plein geste. Elle s'interrompt. Elle discute avec nous. Elle est en train de faire le portrait d'un violoniste habillé en bleu. Et vous sentez, c'est assez troublant de voir que le bras de Judith, le pinceau de Judith reprend quasiment la même attitude que le violoniste. Oh, certainement, ils se connaissent. Si ça se trouve, celui à qui elle parle, c'est le violoniste. Et c'est assez intéressant de faire un autoportrait comme ça parce que qu'est-ce que c'est vivant ? Il y a quand même une chose que vous ne pouvez pas comprendre. C'est comment elle est habillée. Elle est un peu démodée. Ça ne se porte plus tellement, la fraise. Et il y a une autre chose qui m'intrigue. C'est que quand même, la fraise, quand on fait une peinture à l'huile avec des essences, ça risque de se tâcher. La peinture n'est pas sèche. Je trouve que ce n'est pas pratique. Je trouve qu'elle soigne sa mise, qu'elle s'habille très, très bien. Elle pose un peu quand même. C'est très raffiné. C'est très recherché. Mais en tout cas, au premier regard, on ne s'en aperçoit pas. On a l'impression que c'est exactement comme elle est dans l'atelier. Ce qui est possible. Mais c'est aussi une fille de brasseur. Elle est montée dans l'ascension sociale. Elle a pris des cours chez Franz Hals. Donc elle est devenue quelqu'un. Elle est devenue une grande portraitiste. Avouez que ce serait dommage de s'habiller en sarreau pour ne pas montrer, au contraire, qu'elle a réussi sa vie. Voilà. Cette roi nous ouvre les portes du temps. Elle nous pose aussi une question importante. C'est autant chez le cieux de Morette, on ne savait pas très bien à quoi il pensait. Rien du touche, l'homme de Gobekli Tepe. Un petit peu chez Judith Leister. Mais ça pose quand même une question importante. Est-ce que quand on peint, est-ce que l'on peint ce que l'on voit ? Tout simplement ce que l'on voit. Oui, vous me direz, on ne voit même les veines bleues du cieux de Morette. Ah, c'est aussi simple que ça. Il suffit de peindre ce que l'on voit. Alors ça pose quand même une question importante. C'est la question de regard posé sur le monde. Parce que, voilà, quand on peint, c'est facile. Vous avez un peintre. Vous avez un sujet référent. Voilà, c'est le matin. Vous avez cueilli une rose dans le jardin. Vous l'avez mis dans un vase. Et vous peignez la rose. Ça fait une œuvre. C'est bien. C'est une relation triangulaire. Un peintre, le sujet, l'œuvre. Comme ça, c'est simple. C'est pas aussi simple que ça. Regardez cette œuvre qui est vraiment très, très belle. Vous avez Spelte qui va peindre un bouquet de fleurs. Alors, il est allé cueillir. Vous les reconnaissez. Une tulipéroquet, des pivoines, un coquelicot, des pervenches, des giroflets, des encolis, des petits boutons de rose. Une branche de lierre. Et une chose étonnante. On ne voit pas le vase. Ce doit être une jatte. Parce que, finalement, les roses sont quand même posées plutôt sur une ligne horizontale. Et non pas dans un vase vertical. Il y a une chose qui est assez troublante. C'est qu'en fait, les fleurs, elles ne fleurissent pas en même temps. On va de fin mars jusqu'à début juillet. En fait, Spelte, il n'est pas allé dans son jardin cueillir des fleurs. Il a mis combien de temps pour faire ce tableau ? Beaucoup de temps. Peut-être quatre mois. Et peut-être plusieurs années, en fait. Il y a une chose qui est assez intrigante. C'est qu'il y a aussi un papillon. Il y a aussi un papillon. Ici. Et le papillon est sur une branche de lierre. Eh bien, non. Le papillon ne va pas sur une branche de lierre. Surtout quand il y a des fleurs aussi adorables, aussi odorantes. Il ira sur des fleurs. C'est donc un trompe-l'œil. C'est exactement ça, parce que regardez le rideau qui est censé protéger le tableau de la poussière. Oui, en Hollande, on aime que ce soit propre. Et donc, on met un rideau pour éviter que le tableau ne prenne la poussière. Mais si, mais si, on l'avait vu. Oui, exact. Alors, on met un rideau sur le tableau pour le protéger de la poussière. Et Van Speel trouve ça très drôle. Il peint un trompe-l'œil. Parce qu'on est persuadé que c'est un véritable rideau. En fait. On peint ce qu'on voit ou on peint ce qu'on veut dire ? Bon, reprenons. Vous avez le peintre. Vous avez un sujet référent. Une jeune italienne de 26 ans. À qui son mari veut offrir un cadeau de fête des mères. Et qui va commander une œuvre. Jusque-là, tout va bien. C'est la question du portrait, donc. Mais quand on fait le portrait, est-ce qu'on va représenter uniquement les traits de la personne ? Ou la personnalité ? Ce n'est pas la même chose. Regardez le cieux de Morette. Souvenez-vous, à quoi pensait-il ? Ouh, on va rester bien immobile. Judith ? Hum, on s'en tait déjà un peu plus. C'est difficile. Regardez, à quoi pense-t-elle ? Elle est jolie. Elle est très bien habillée. Elle a exactement la même attitude que la Joconde. Mais elle a un regard vide. Noir peut-être, très beau, mais très vide. Et pourtant, c'est une femme qui fait son portrait. Katharina von Emessen. On pourrait penser que quand une femme doit poser devant un homme, elle se contient, elle se réserve. Elle ne doit pas être trop séduisante. Quand c'est une femme qui peint une femme, on pourrait penser qu'elles sont en confiance. Confiance, ta-ra-ta-ta. Regardez la robe. Elle est tellement entravée, la taille doit faire à peu près 50 centimètres de diamètre. Regardez, le cou est totalement serré. Vous avez trois chaînes en or qui sont très lourdes. Vous avez le début du commencement d'une fraise. Je ne parle même pas des manches, qui sont totalement serrées au niveau du bras. Et les poignets, c'est formidable. Vous avez peut-être une chemise, mais qui est totalement serrée par un anneau d'or. On peut imaginer qu'elle a un verre du gadin, donc une robe qui fait entre 5 et 15 kilos. Donc forcément, monter les escaliers 4 à 4, c'est totalement impossible. Elle n'est donc que figée dans la robe. Elle n'est que un élément vertical tenu par la robe, avec aucune possibilité de faire le moindre mouvement. À quoi pense-t-elle ? Quelle est la vie intérieure de la personne ? Ce n'est pas la question. On sait tout de sa robe. On sait tout de ses cheveux, de sa coiffe. On ne sait rien de la personne. Parce que quand on va peindre ce que l'on voit, on va aussi peindre la vision intérieure. Alors la vision intérieure, qu'est-ce que c'est ? On reprend le peintre. On reprend le sujet référent. Le sujet référent, pas forcément l'objet en toi. Ça peut être un objet, bien sûr, mais aussi un sujet, une intuition, une obsession, une inspiration, une émotion, une transcendance, une commande, une idée, un concept, une nécessité intérieure, etc. Alors, ça donne quoi ? Parfois, ça donne des cauchemars. Puis ce lit, quand il parle au cauchemar, une femme totalement révulsée sur le lit, avec une créature horrible sur la poitrine, quand même, je veux bien qu'on dorme, mais il y a des limites. Alors, quels sont ces monstres ? Vous avez un cheval aveugle et ailé, une espèce de griffon démoniaque. D'où viennent-ils ? Est-ce que l'on a accès, nous, spectateurs, au cauchemar de la femme ? Donc, on entre dans son rêve et on voit surgir l'innommé, ou au contraire, la femme est tellement en train de dormir profondément qu'elle ne s'aperçoit pas des bestioles qui sont dans l'armoire. Vous savez, sous lit, les loups des enfants de 5 ans. On ne sait pas si le peintre rend visible l'invisible, inaccessible à la femme, ou si le peintre rend visible le cauchemar. Difficile à dire. Mais en tout cas, ça pose une question importante. Comment peut-on représenter l'invisible ? Est-ce même possible ? Ah ! Prenez toujours le peintre. Un sujet référent qui sera une abstraction. Dieu, la liberté, la renommée, la joie de vivre, ce sont des abstractions. Comment faire une œuvre ? Ah ! C'est un véritable problème, ça. Ça a été un problème pour les hommes depuis le début. Notamment, par exemple, dans la terre d'Arnhem, dans le nord de l'Australie. C'est très intéressant parce que depuis 12 000 ans avant notre ère, donc 14 000 ans maintenant, les hommes, quand ils sont arrivés à la terre d'Arnhem, ont vécu le monde de la mythologie qui s'appelle le temps du rêve. Et quand ils vont représenter les divinités, les divinités ont ceci de particulier dans la terre d'Arnhem, c'est qu'on voit leur intériorité. Pas leur physicalité par leur enveloppe, mais leur intériorité. Sauf que les êtres du temps du rêve, étant des dieux, des émanations divines, ne peuvent pas avoir une intériorité comme nous, avec des intestins, avec un estomac, avec une colonne vertébrale et avec un système sanguin. Alors ils ont une intériorité, mais constituée par une colonne vertébrale et un système d'anneaux superposés qui montre qu'on voit leur intériorité, pas leur physicalité, mais qui est différente de l'intériorité du corps humain. En revanche, quand il y a des humains qui sont représentés, ils sont représentés, eux, en tant qu'êtres opaques. On ne les voit pas sur la scène, mais ça, c'est quelque chose de très étrange. Parce que cette pensée de représenter les divinités avec une conception réelle apparaît en Europe au 15e, 16e siècle, et notamment en Flandre. Dans ce tableau de Robert Campin, c'est assez intéressant. Vous avez trois volets. Le volet de gauche, le volet du milieu, le volet de gauche, le panneau du milieu et le volet de droite. Dans le panneau du milieu, vous avez une femme assise au pied de la banquette avec une grande robe rouge en train de lire. Vous avez à côté d'elle un homme vêtu d'une robe blanche qui porte des ailes dans le dos et donc nous allons lire cet homme comme étant un ange, c'est-à-dire un envoyé de Dieu. Mais rien dans la manière de peindre de Robert Campin ne permet de l'isoler à part les ailes bicolores. Regardez, il a la même densité, la même opacité, le même corps, le même poids. Il n'est pas en train de voler. Il a des plis. Il est habillé avec une robe de laine. C'est très intéressant de noter qu'à la terre d'Arnheim, on montre l'intériorité des êtres du rêve et que dans la peinture flamande de Robert Campin montre l'extériorité, le corps opaque, dense et lourd de l'ange. Notez aussi qu'il a la même taille que la Vierge et que la Vierge et l'ange sont trop grands par rapport à la pièce où ils se tiennent. Ceci dit, la pièce a une cohérence quand même assez intéressante entre la banquette, la cheminée, la table ronde, la niche où vous avez un bassin de cuivre, un tissu blanc, des fenêtres à moitié fermées par des volets de bois. Vous sentez que l'on est dans l'intérieur un F4, un trèfle 5 assez chic à Bruges, de la belle bourgeoisie brugeoise. Et d'ailleurs, on les voit, ces bourgeois-brugeois, dans le volet de gauche, vous avez les deux commanditaires qui sont représentés à genoux. Vous noterez que s'ils se mettaient debout, ils ne pourraient jamais passer par la porte. Non, ce n'est pas possible. Et qu'ils sont habillés de manière contemporaine, d'ailleurs, comme la Vierge et comme le personnage qui est totalement à droite, Joseph. On est d'accord que Joseph et la Vierge n'ont pas vécu à Bruges ? Oui. On n'est pas très connaisseurs en théologie, mais il y a des limites quand même. Et ça, c'est très intéressant de noter que l'homme et la femme sont en train d'ouvrir la porte et de regarder à la dérober ce qui se passe dans la partie centrale. Et que si vous regardez la partie centrale, il n'y a aucune porte. Il n'y a donc pas d'accès entre le volet de gauche et la partie centrale. Non plus qu'il n'y a d'accès entre la partie centrale et le volet de droite. Chose aussi troublante, Joseph est en train de travailler à son établi, mais si vous regardez le plafond, le plafond de Joseph et le plafond de là où se tient la Vierge, il n'y a pas de cohérence spatiale. Pourtant, les œuvres sont liées. On ne le met pas en doute. Ce qui est assez troublant, parce que qu'est-ce qui se passe dans cette scène ? Vous avez un ange qui est en train d'annoncer quelque chose et la Vierge ne s'en préoccupe pas le moins du monde. C'est quand même un monde, ça. Vous avez quelqu'un qui rentre chez vous, sans porte. Et non. Voilà, zéro. Zéro. Oui, non, non, rien, zéro. Oui, non, quand même, il y a des limites. Alors, il lui annonce quelque chose ou il va lui annoncer quelque chose. Si vous faites attention, maintenant, attention. Vous avez quoi sur la table ? Un livre ouvert, recouvert d'une couverture verte. Une chandelle qui vient de s'éteindre. Une chandelle ne peut pas être allumée en plein jour. Elle vient de s'éteindre, vous avez la fumée qui se dégage de la chandelle. Ce n'est pas une chandelle, c'est une bougie blanche. Vous avez un vase dans lequel vous avez un lisse blanc, puis un tissu blanc, je vous l'ai déjà dit, puis une bassine de cuivre, je vous l'ai déjà dit. Ah, et là, tindin, deux oculus. Entre les deux oculus, un petit être sous la forme d'un tout petit enfant qui tient une croix. Et voilà. C'est la conception de l'enfant. L'enfant est en train de suivre, vous ne le voyez pas, mais des petites lignes dorées. L'enfant va passer par la fenêtre sans la briser, comme dans la parabole de Sainte-Brigitte qui dit que la Vierge aille rester vierge en portant l'enfant comme la lumière traverse le verre sans le briser. Puis va passer devant la bassine de cuivre qui n'a aucune tâche, qui va bien prouver que la Vierge est immaculée conception puisque le cuivre, dès que l'on le touche, a une tâche. Là, elle n'a pas de tâche. Ensuite, il va passer devant le tissu blanc qui n'a pas de tâche, immaculée. Les femmes qui font la lessive à la rivière savent ce que ça veut dire qu'un âge immaculée. Ensuite, il va passer devant le lys de la Madone. La bougie qui vient de s'éteindre, c'est le moment où l'Esprit-Saint est allé et va descendre sur l'oreille droite de la Vierge puisque ça va être une conception inouïe. Inouïe dans l'oreille. C'est la racine même du mot inouïe. Chose troublante dans cette oeuvre, c'est Joseph. Joseph, c'est un menuisier charpentier mais il y a des limites. Non, mais ce n'est pas ça. Il est en train de faire des espèces de trous à la bas comme je te pousse sans que ce soit le moindre monde sérieux. Regardez comment il tient le vilebrequin. Tout va tomber par terre. Qu'est-ce qu'il fait ? En fait, si vous faites attention, il est en train de faire des trous dans une planchette et la planchette, on la voit, c'est le pare-feu. Le pare-feu qui est dans le volet central. Mais le pare-feu qui est dans le volet central, qui sera le véritable pare-feu ? C'est-à-dire le feu de l'enfer. Qui sera le protecteur du feu de l'enfer ? Joseph ou Jésus ? Jésus. Ce qui fait que Joseph fait sans le faire un pare-feu qui sera inutile. Le vrai pare-feu de l'enfer. c'est Jésus. Voilà pourquoi il fait sans faire. De manière assez maladroite. Vous sentez comme tout, et ça c'est extraordinaire dans la peinture flammarne, tous les objets ont l'air d'être des objets et ils sont plus que des objets, ce sont des objets symboliques. Ce qui fait qu'il nous donne à voir autre chose que simplement ce qu'il montre. Il nous donne à voir la présence de l'invisible. la présence de l'invisible. C'est un concept intéressant qui est un cauchemar pour les peintres parce que les peintres savent peindre le visible mais donner la présence de l'invisible par des objets peints c'est un paradoxe. Maintenant ça pose une autre question. L'effet miroir de l'œuvre d'art. Est-ce que l'œuvre d'art est le reflet du monde ? Parce que quand même on sait comment on était dans un appartement à cinq pièces assez chic de la bourgeoisie de Bruges. Est-ce que c'est un reflet du monde ? Un simple reflet ? Regardons celle-ci. Ce sera beaucoup plus simple que l'œuvre de Robert Campin. Heureusement. Une jeune femme à demi-nue sur une banquette rouge elle aussi en train de se regarder dans le miroir. Bien. Derrière elle une fenêtre qui s'ouvre sur un paysage avec un coucher de soleil. Bien. Ou alors derrière elle un tableau où est représenté un paysage au coucher du soleil. Maintenant question. Est-ce un tableau ou est-ce une fenêtre ? Faisons un sondage. Vous me répondrez voyons une fenêtre ? Oui. Moi aussi c'est le format. Le format ? Il y a quelque chose qui est posé sur le bord de la fenêtre ? Un vase avec des fruits ? D'accord. Et où sont les venteaux ? On est à Venise. Oui. Où sont les venteaux si c'était une fenêtre ? Non. On n'en voit pas la trace. Alors un tableau. Un tableau. C'est bien aussi un tableau. Mais dans ce cas-là pourquoi y a-t-il un objet posé sur le bord ? Vous sentez c'est très ambigu. Ah misère. Si c'est très ambigu il va falloir se méfier un petit peu. Regardons cette femme. Elle regarde dans le miroir. Elle se regarde dans le miroir ? Non. Elle regarde ailleurs. À l'extérieur. Et nous on n'a pas accès à ce qu'elle voit. Maintenant regardons un peu cette femme. Le bras gauche. Le bras gauche. C'est sérieux ? Non. Non. C'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'en fait elle a un bras d'homme. Oups. Beaucoup trop grand. Et le miroir derrière qui est censé montrer l'arrière de la tête. Ah mais non. Non, non. En fait le miroir derrière ne peut pas montrer l'arrière de la tête. En fait dans cette oeuvre on a l'impression de voir ce qu'on voit et de dire oh oui c'est facile. En fait non. On ne voit rien. Rigoureusement rien. L'image nous trompe complètement. Ce n'est pas un miroir. On ne sait pas ce qu'il y a. C'est donc un mystère. Regardez cette oeuvre de Georges de Latour qui est très très belle. qui est plus âgée. Elle a 130 ans d'écart avec l'autre. Là on est dans un cabinet noir. Il n'y a pas cette séduction que portait l'oeuvre de George John. C'est une madeleine pénitente. Si vous regardez ce tableau très sombre, un véritable clair-obscur, elle est dans un cabinet noir. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'ouverture. Elle est sur la diagonale du tableau avec une jupe de laine rouge, une chemise ouverte sur son décolleté. Et elle porte sur son giron, elle tient sur son giron une tête de mort. Avouez que si l'on était dans un cabinet noir avec une tête de mort sur les genoux, on se sentirait peut-être pas forcément extraordinairement détendue. Or, elle n'a pas l'air d'avoir de crispation majeure. Elle est en train de regarder la chandelle qui est en train de brûler, qui est posée devant un miroir de forme carrée. Et le reflet de la chandelle est étonnamment plus brillant que la chandelle elle-même. Ce qui peut s'expliquer, puisqu'évidemment, vous avez le reflet de la chandelle qui passe par le miroir. Mais ce qui est quand même quelque chose d'intéressant, parce que ça nous montre alors que ce qu'il y a de l'autre côté du miroir, à savoir une porte vers l'autre monde, est plus réel, est plus important, est plus brillant que le monde réel. Vous avez comme cela cette histoire de la porte qui passe à travers le miroir. Donc non, les œuvres ne sont pas un reflet du monde réel. Ce sont des miroirs complexes, mais tous les miroirs ne sont pas complexes. Regardez cette œuvre de Magritte, c'est assez rigolo. C'est la clé des champs. Vous avez une fenêtre qui est cassée en mille morceaux et en fait, on découvre que c'est un miroir. Et puis à travers, on voit encore un paysage, donc on pourrait le casser en mille morceaux puis on aura encore un miroir, puis encore, 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 encore. Vous avez un effet miroir qui se répète, qui se répète, qui se répète. Ça s'appelle une mise en abîme. C'est mignon, Magritte. Mais quand on pose la question du miroir, on pose encore une autre question importante. C'est le triangle de la représentation. Qu'est-ce que c'est, que le triangle de la représentation ? En fait, le stade du miroir, c'est un moment clé dans le développement de l'enfant. Quand il est bébé, il est dans les bras de ses parents, il reconnaît papa-maman, puis vers deux ans, à peu près, entre 18 mois et 24 mois, il découvre que lui-même est un sujet, qu'il est séparé du corps de sa mère et qu'il va avoir ce rapport à lui-même, à cette construction, à cette compréhension de son propre corps. Ça, c'est un moment extrêmement important. Ce qui fait qu'on le voit dans les tableaux, ce rapport à l'image de l'autre, ce très, très beau tableau d'Élisabeth Vigée-Lebrun, qui a fait le portrait de sa fille Julie, qui a sept ans. C'est un portrait très doux et très tendre parce qu'Élisabeth a fait beaucoup de portraits d'elle et sa fille qu'elle adorait. et elle fait des autoportraits dans lesquels elle tient sa petite-fille. Et on a un rapport narcissique à l'enfant, bien sûr, rapport narcissique de la mère qui adore son enfant. Et là, elle fait sa petite à la fois de profil et de face. Et la petite regarde sa maman. Donc, on a une mise en abyme très, très intéressante et très audacieuse et très belle, très poétique aussi dans cette œuvre-là. Mais parfois, justement, est soulignée la question de l'autoportrait parce que quand l'artiste se regarde à travers le miroir, vous avez cette relation triangulaire. Le peintre, le miroir, il se regarde en miroir et il se peint. Cette question-là est importante pour le peintre parce que c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir montrer au client qu'il est un très, très bon portraitiste. Oui, le client, en rentrant dans l'atelier, va pouvoir juger sur pièce et donc effectivement passer commande au peintre. Ce qui fait que l'autoportrait est souvent un élément fondamental. Mais quand vous regardez la manière dont Friseké se représente, c'est assez troublant. Regardez, on a le miroir, très bien, qui n'est pas. On a les montants du chevalet, le bord du tableau que l'on ne voit pas, le peintre lui-même, puis encore trois petits tableaux sur la droite. Le peintre, on ne le voit pas. On ne voit pas son regard, on ne voit pas son visage, on ne voit que la lumière qui passe sur le dos, qui caresse son épaule et son bras droit et à peine les branches des lunettes. C'est assez troublant de noter que les fleurs, les peaux et les chandeliers sont plus présents que Friseké. N'est-ce pas qu'il se dissout complètement dans son œuvre et que finalement, on ne le perçoit pas ? Regardez la manière dont Bougro se peint. Bougro se peint en se mettant légèrement au-dessus que le regard du spectateur, c'est-à-dire qu'il surplombe le regard du spectateur. Friseké non est assis et puis finalement, on ne le voit pas. C'est très intéressant de regarder la manière dont on se met en scène parce que c'est une mise en scène. Même s'il dit qu'il est modeste, il s'est mis en scène quand même. Regardez celui-ci qui est très intéressant, Johannes Gumb. C'est comme si on rentrait dans l'atelier comme chez Judith Leicester. On le surprenait en train de faire son autoportrait. Vous avez le miroir à gauche et le portrait à droite. Vous sentez que c'est totalement copié, le miroir et le portrait. Vous noterez aussi qu'il est en train de travailler avec le guide-main dans la main gauche, le pinceau dans la main droite, les petits coquillages dans lesquels il y a la peinture, les essences, les diluants, le chiffon, d'où ça est très bien, il est très concentré. On vient de le surprendre dans l'atelier, mais en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais il va y avoir un drame épouvantable. Oh, pas que. Le chat et le chien. Que vont faire le chat et le chien qui se respectent comme chat et chien ? Et que vont faire les coquillages et les petits flacons d'essence qui sont posés sur le bord du chevalet ? Ils vont tomber par terre. Est-ce que le peintre se rend compte du cauchemar qui va arriver ? Pas le moins du monde. Mais vous sentez ce que je viens de dire. C'est très anecdotique. Je vous raconte une petite histoire rigolote. Ça n'a rien à voir avec la personnalité de l'artiste, en fait. C'est comme s'il occupait un peu le terrain en bas. Il ne savait pas trop quoi faire. Il ajoutait un chat et un chien. Mais ne trouvez-vous pas qu'en fait ça détourne l'attention de la question centrale. Regardez, Sofonisba Anguissola. Sofonisba Anguissola, c'est une femme absolument extraordinaire qui a eu un papa aussi extraordinaire qui a eu six filles. Et Amilcar Anguissola était un petit noble de Gênes et qui a décidé de donner une très très bonne éducation à ses filles, ce qui était déjà assez exceptionnel. Il a demandé à un peintre de former ses filles à la peinture et le peintre Bernardino Campi a découvert que des six c'était l'aînée Sofonisba qui était la plus douée. Sauf que quand on est une femme normalement on se marie ou éventuellement on est une dame de compagnie parce que le père était un petit noble génois les d'autres n'étaient pas très riches et puis six filles ça fait beaucoup. Ce qui fait que Bernardino Campi veut donner une leçon à Sofonisba en pensant que pour traitiste ce serait bien n'est-ce pas ? Alors voilà il fait le portrait de son élève et Sofonisba c'est une chipie elle fait le portrait de son maître en train de la peindre. Quelle leçon ! C'est d'autant plus troublant que si on y fait attention Bernardino Campi le maître de Sofonisba est un peu plus bas il est un peu dans l'ombre il tient aussi le guide-main et Sofonisba est un peu plus grande elle est en pleine lumière et surtout la chipie c'est qu'elle ne se ressemble pas du tout là voilà le portrait qu'elle fait d'elle-même elle a les yeux clairs elle a un visage beaucoup moins joli ce sont maître en fait quelque chose de beaucoup plus lissé de beaucoup plus convenable à une dame de compagnie imaginez qu'elle va être dame de compagnie mais de la reine d'Espagne qui va avoir tellement d'amitié pour elle qui va la faire nommer peintre de cours c'est la première femme qui a une carrière internationale exceptionnelle elle va vivre près de 100 ans et elle sera absolument remarquable mais vous sentez c'est une espèce de comment dire de mise en aby mais la plus extraordinaire des peintures c'est celle-ci de Johannes Vermeer qui s'appelle l'atelier ou l'allégorie de la peinture cette oeuvre est absolument célèbre évidemment c'est une des plus célèbres de Vermeer c'est assez étrange d'ailleurs parce que il y a quand même une question qu'on ne s'est pas posée pour Kump comment il a fait pour se peindre de dos le miroir est trop petit bon vous me direz le dos n'est pas très représentatif non plus il a pu peindre un dos d'accord ici c'est différent la personne est tellement bien peinte qu'on voit très bien qu'elle est assise sur un tabouret qu'elle est sur un carrelage complexe et qu'elle est en train de peindre un tableau par rapport aux deux autres scènes on voit très bien l'atelier du peintre qui est assez grand dans lequel vous avez une carte magnifique sur le mur du fond un très très beau lustre en laiton une table épaisse un chevalet un tabouret une chaise en cuir de cordeau rouge et un grand tapis rideau jusque là tout va bien les personnages une jeune fille qui est habillée avec un tissu bleu qui tient un livre jaune une trompette et qui est couronnée de feuilles de laurier on sent qu'elle est quand même très déguisée le peintre lui vous pouvez pas vous rendre compte mais enfin ses vêtements on est quand même en 1666 c'est du dernier ridicule c'est à dire que ça date du temps de son grand-père voire de son arrière-grand-père et que sérieusement oups pardon autant à la cour de François 1er le béret de laine était à la mode oh non maintenant c'est plus possible on ne porte plus de béret de laine depuis plus de 80 ans on porte des hauts chapeaux de feutre et les manges à crever c'est fini je ne parle même pas des bas rouges et encore moins des guêtres qui tombent sur les chevets donc c'est ridicule autre chose qui est un peu troublante dans cet atelier de peintre où sont les peintures les pinceaux les essences la table de broyage les assistants les dessins préparatoires les esquisses les autres tableaux l'étoile les châssis dites donc c'est un atelier de peintre où il n'y a rien sur la table une tête en plâtre un livre ouvert une étoile de soie au mur une carte magnifique qui est très chère mais où sont les esquisses autre chose qui est assez troublante c'est qu'il est en train de peindre la jeune fille et là c'est vraiment pas sérieux la jeune fille il la peint en commençant par la fin les feuilles de laurier et si vous allez à Vienne et que vous approchez du tableau vous voyez les esquisses blanches sur le tableau mais c'est pas comme ça qu'on peint ce n'est pas comme ça qu'on peint sur un tableau de toile de lin on doit mettre plusieurs couches de colle de peau de lapin avec des ocres jaunes ou des ocres rouges 7 à 8 couches puis là-dessus on va faire un dessin très très précis à partir des esquisses que l'on a fait et qui sont juste à côté puis un dessin que l'on va passer avec des terres d'ombre et des ocres jaunes pour faire le contraste du noir et de la lumière et ensuite on va mettre des glacis de couleur pour faire monter les lumières et à la fin on ajoute les petits détails et les grains de lumière ce que l'on voit là c'est un peintre qui ne sait pas peindre on ne commence pas par la fin c'est comme si vous le faites le portrait de quelqu'un et vous commencez par les boucles d'oreilles c'est pas sérieux ça ne marche pas alors est-ce que c'est Vermeer ? non jamais Vermeer peint comme ça bon alors si c'est pas Vermeer qui est-ce ? mystère et boule de gomme ou alors est-ce Vermeer ? mais le Vermeer d'avant le Vermeer jeune un peu présomptueux un peu naïf aussi qui croit qu'il suffit de peindre la renommée ah je ne vous l'ai pas dit la jeune fille qui porte une trompette et des couronnes de laurier c'est l'allégorie de la renommée l'allégorie c'est une idée abstraite sérieusement elle n'est pas très abstraite on dirait que c'est sa fille qui est déguisée en renommée alors est-ce que c'est Vermeer qui peint lui-même quand il était jeune très naïf qui pense qu'il suffit de peindre la renommée pour qu'elle vienne à lui et qu'il devienne célèbre par tout le pays mais qui ne sait pas que faisant cela à peine il a commencé il est déjà démodé en fait Vermeer est dans le tableau il y est mais où ? ah en fait le rideau le rideau il vient de s'ouvrir à gauche il y a quelqu'un qui vient de tirer le rideau et qui vient de nous dire regarde voilà ce que n'est pas la peinture il est au-dessus de notre épaule et nous montre ce que n'est pas la peinture ce que la peinture c'est autre chose ça nous apprend à voir en fait la peinture n'est pas un effet miroir ça nous apprend à regarder mais par contre l'effet miroir l'effet miroir de l'image est quelque chose qui a été étudié par les peintres eux-mêmes de temps en temps l'oeuvre ouvre une porte en soi et on projette nos émotions dans l'oeuvre c'est quelque chose de très important qui est à la base même du langage humain et qui permet justement comment dire de ressentir les émotions d'autrui donc ça c'est formidable parfois effectivement quand on voit cette oeuvre-là regardez ce type sympathique c'est un Franz Hals tiens à propos lui est à la mode il porte un chapeau on est en 28 le tableau de Vermeer c'était 66 ça fait déjà plus de 30 ans qu'on porte un chapeau de Castor et non plus un béret c'est vous dire si Vermeer était vraiment démodé c'est du temps de son grand-père voire de son arrière-grand-père qui portait les vêtements oui non c'est pas sérieux c'est comme si nous on portait un costume en tergale pour aller voir un bronqui vous imaginez un peu c'est pas possible et regardez cet homme il est extrêmement sympathique il nous sert un coup à boire il est pas très très propre il est pas très sobre non plus franchement santé on passerait une bonne soirée avec lui on aurait mal à la tête demain matin mais vraiment n'est-ce pas qu'on se projette dans ce côté sympathique c'est le maître de Judith Leister il tenait une taverne et donc il peignait ses clients bon après évidemment François ça finit alcoolique mais on peut pas tout avoir non plus mais quel peintre oui évidemment quand on boit avec les clients forcément ça se sent regardez dans ce tableau aussi oups ça change d'abord il fait horriblement froid ensuite qu'est-ce qu'on a monté sur la montagne pour aller voir le lever du soleil en plus il n'y a même pas de bonnet il n'y a même pas de gants et puis ce type là c'est pas un homme c'est un chamois il est monté tout seul il est au-dessus de la mer de nuages vous sentez ? c'est quand même quelque chose d'absolument étonnant la ville est en bas au milieu des brumes lui il est en haut très au-dessus passe au ciel vide un paysage immense totalement sublime et désolé vous sentez l'ambiance complètement différente entre ce joyeux buveur très sympathique et ce côté romantique et mélancolique c'est Caspar David Friedrich l'homme au-dessus de la mer de nuages mais vous sentez ce rapport au sublime et à la destinée c'est l'homme face à lui-même face à Dieu face au vide c'est complètement différent de cette ambiance là là je sais pas vous mais franchement les visites du courtoisie ça va 5 minutes tout ça parce qu'on l'a croisé au théâtre et qu'elle nous a dit de venir boire un thé mercredi son jour de réception et qu'on a eu la bêtise d'accepter voilà vous entendez le tic-tac de la pendule bon c'est joli chez elle il n'y a pas à dire avec le papier peint rose le sofa rose la nappe rose les objets japonais sur la cheminée c'est sûr elle les a achetés chez Bing vous savez la nouvelle galerie qui vient ouvrir rue de Provence l'art nouveau les objets japonais c'est la folie en ce moment à Paris mais sinon par ça elle n'a même pas remarqué qu'elle avait un nouveau chapeau la jeune fille bon elle boit son thé puis elle part chez Bing parce que ça se trouve elle a acheté encore un petit éventail c'est trop craquant non mais c'est vrai non franchement le thé est bon mais c'est tout quoi plus s'habille en marron plus personne s'habille en marron donc ça c'est quand on se projette dans l'oeuvre c'est assez fascinant mais parfois c'est pas aussi simple parfois l'oeuvre est une énigme il y a un autre effet miroir celui-là c'est pas très très bien ce qu'a voulu exprimer l'artiste c'est ouch ça devient flou on ne comprend pas exactement de quoi on parle c'est une énigme oui c'est vrai regardez voilà ça s'appelle composition avec rouge noir jaune et bleu et bien on est content parce qu'effectivement il y a des lignes noires sur fond blanc avec des rectangles de rouge jaune bleu et noir et ça veut dire quoi c'est ça voilà ça veut dire quoi alors on entend de temps en temps oh un enfant de 5 ans on ferait pareil non un enfant de 5 ans il dessine maman papa son frère sa soeur son chien son chat la maison son doudou le camion mais jamais des lignes noires sur fond blanc bon alors ça veut dire quelque chose mais quoi là c'est bien aussi oups Oedipus Rex alors Oedipus Rex ça doit être en lien avec Oedipe Oedipe roi Saufocle bon Oedipe il a tué son père et épousé sa mère grec ok après bon franchement je comprends rien parce qu'il y a une main une main elle tient une noix qui a-t-il à l'intérieur de cette noix qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée d'accord bon il y a une arbalète qui tient la main ok elle a pas l'air d'en souffrir ça a l'air d'être cicatrisée vous avez remarqué il manque un doigt ah oui il manque un doigt d'abord elle est trop grande pourquoi elle passe à travers la maison enfin c'est pas une maison d'ailleurs c'est pas très bien bon on laisse on met la main il y a deux oiseaux il y a deux oiseaux dont un a une attelle et un oiseau qui a des yeux d'humain et l'autre il a des cornes ils sont dans une boîte mais on sait pas quelle boîte et pourquoi ils sont attachés et un celui qui a des cornes il y a une ficelle qui est tenue il y a quelqu'un qui tient une ficelle donc il y a quelqu'un qui tient une ficelle il y a quelque chose en haut et puis et puis au fond il y a une montgolfière il y a quelqu'un qui vient voilà ça veut dire quoi ? il y a un sens mais vous sentez ça nous échappe complètement on est là face à notre incertitude incompréhension à propos de roi tiens le roi triste alors le roi et bien on le voit pas il n'y a pas de roi maintenant qu'on y réfléchit si si quand même on voit un personnage celui qui joue de la guitare habillé en noir ah oui il y en a un autre qui a croupi qui joue du tambour toujours pas de roi maintenant oui peut-être une danseuse à droite ouais si moi la jambe un peu les seins d'accord une danseuse alors mes élèves ils disent qu'il est tout petit ce tableau en fait non il est très grand il fait 4 mètres sur 3 mes élèves aussi ils disent qu'il est jeune celui qui a fait ça non en fait il a 82 ans c'est Matisse il a un cancer il va mourir dans 2 ans donc en fait j'arrive pas très bien à comprendre si on a un cancer et qu'on est en train de mourir et qu'on est dans un lit d'hôpital et qu'on peut pas sortir de son lit est-ce qu'on est capable de faire d'une gouache découpée qui donne envie de chanter et de danser de 4 mètres sur 3 je comprends pas comment Matisse a pas peur de mourir moi je comprends pas parce qu'il ne fait pas du tout ressentir sa tristesse et sa peur de la mort et c'est peut-être lui le roi triste en fait Matisse c'est peut-être lui non on sait pas parce que ça pose une question importante comment peut-on comprendre les oeuvres d'art en fait comment peut-on comprendre le cheminement créateur c'est vrai Mondrian je suis sûre qu'il n'a pas fait ça comme ça ça veut dire quelque chose et Oedipro Oediproex ça veut dire quelque chose mais quoi comment on peut suivre ça comment on peut comprendre parce que en fait tous les artistes ne se valent pas il y a des grands artistes créateurs il y a des oeuvres qui ne s'épuisent pas avec le temps elles donnent sens au monde elles le rendent visible sensible et poétique et ces oeuvres là et ça c'est quand même quelque chose d'incroyable elles nous ouvrent le chemin de la connaissance alors de temps en temps ça arrive mais heureusement très rarement sans quoi les musées seraient interdits ou cardiaques l'oeuvre entre en nous et nous bouleverse et on entre en elle et on la comprend ça c'est magique mais c'est très heureusement sans qu'on serait tous morts au louvre mais sinon souvent on ne prend pas très bien on essaie de faire des relations c'est abstrait au figuratif on essaie de placer le nom de l'artiste ah oui c'est Matisse mais difficile chose très grave c'est quand on s'exclut ou quand on exclut quand soi-même on considère qu'on n'est pas digne de regarder les oeuvres ou quand encore pire on interdit à l'autre d'avoir accès à ça c'est vraiment terrible et c'est un effet de censure qui est absolument horrible en fait quand on y songe parce que quand on remet l'artiste dans son cheminement créateur et qu'on comprend le contexte et qu'on voit comment il travaille quand tout ça s'élabore tout d'un coup ça prend sens vous voyez quand on s'est promené à la cour de François 1er ou chez Judith ah on a ouvert la porte tout d'un coup ça prenait sens et ce qui fait que petit à petit on met en place l'arborescence et on commence à les relier alors du coup on se cultive alors se cultiver c'est quelque chose de magnifique mais qu'est-ce que c'est que la culture ? parce que la culture a eu plusieurs définitions alors l'origine c'est le mot cultura en latin et cultura ça a donné deux mots en français cultiver qui a donné naissance au champ labouré à l'agriculture à l'agriculteur au campus où on se cultive le campus c'est le champ et du champ on va faire le pain c'est la campagne campus Pagnus et la campagne avec le pain on va manger avec ses compagnons ensuite on va semer des graines de culture on va développer l'arborescence du savoir c'est très intéressant de voir comme le champ sémantique de la culture du jardin c'est ce que disait Voltaire il faut cultiver votre jardin au sens il faut développer votre propre culture être extrêmement porteur on a les idées qui germent n'est-ce pas ? mais c'est aussi une autre racine qui va donner le sens de vénérer action de révérer de prendre soin d'un dieu ce que l'on voit dans cette idée de la culture verticale qui descend et qui ruisselle sur le petit peuple il y a ces deux notions-là qui sont très intéressantes mais ce qui fait que il va y avoir un changement au XVIe siècle culture va prendre un sens moral au sens moral on est un culte quand on habite dans la campagne ou cultivé quand on habite dans la ville alors ça va prendre du temps mais au XVIIIe siècle on va se considérer comme un honnête homme quand on est cultivé ça va prendre du temps au XVIe on continue quand on est noble de se moucher dans la nappe mais au XVIIIe on le fait plus de se moucher dans la nappe au contraire on a des manières civilisées alors cette notion-là développée au XIXe siècle en Allemagne avec le terme de Kultur qui va être le sens de caractère collectif d'un groupe humain envisagé dans ses spécificités intellectuelles voyez le groupe humain de la cour autour de Frédéric de Saxe est très différent dans ses habitus dans son Noé Koumen du groupe humain des fidèles de la religion orthodoxe autour de Saint-Pétersbourg c'est deux manières de vivre et là c'est le sens quittour en Allemagne donc élaboration d'un ensemble cohérent c'est le moment où en Allemagne on est en train de se constituer avant la conception de l'Empire d'Allemagne et où on prend conscience de soi-mère après les invasions de Napoléon Ier il va falloir bien comme le dit Fichte définir la nation allemande en 1809 mais sous l'influence des anthropologues américains et amérindiens suite au génocide considérable de la population amérindienne au 16e, 17e, 19e siècle à l'esclavage africain en Amérique et à la mise en place après la guerre de sécession des Indiens dans les réserves il va y avoir une autre définition qui va être cette fois-ci ethnologique et anthropologique d'un ensemble de formes acquises et de comportements dans les sociétés humaines donc vous sentez qu'au fur et à mesure du tout petit de l'inculte et du cultivé on est dans des dimensions universelles mais on va aboutir aussi à cette question terrible du choc des cultures une expression controversée visant à montrer que les conflits entre les civilisations seraient inévitables mais ce qui est important bien évidemment c'est qu'on est une combinaison de tout ça en fait on est tous à la fois partis entre notre culture individuelle et la culture collective tout cela est difficile à séparer et à isoler alors en fait la culture individuelle s'élabore et se construit tout au long de sa vie avec des allers-retours permanents et la culture collective elle petit à petit elle est fixation de mémoire elle ne bouge que très lentement et c'est ces deux alternances qui font que ça nous nourrit et ce qui fait que on va basculer de la culture individuelle à la culture collective et se bascule c'est cheminer sur les chemins de la connaissance ce qui fait qu'on se projette d'abord puis on comprend les structures mentales et culturelles ça pose la question maintenant la dernière d'où venons-nous et qui sommes-nous et où allons-nous grande question si on le savait parce que quand on se chemine sur les chemins de la connaissance on découvre une chose absolument fantastique les questions sont éternelles toujours à travers toutes les générations et ce sont les réponses qui diffèrent et ça c'est prodigieux à la question de la description du monde entre le disque de Nebra qui a été découvert en 1999 un peu par hasard et qui est l'observation de la levée des pléiades c'est la première fixation d'une observation astronomique qui a été gravée dans ce disque de bronze les astros préhistoriens ont découvert ces 3600 avant notre ère c'est absolument fascinant quand on y songe c'est fascinant et donc en fait ça permettait de repérer le lever des pléiades et le le solstice je crois de ces levées du ciel puis chez les grecs puis chez les romains chez Ptolémée on va élaborer un système où la terre est au centre de l'univers un univers fixe entouré d'eau d'air et de feu donc on a les quatre éléments la terre l'eau l'air puis autour il y a des orbes qui sont évidemment circulaires puisque le cercle c'est le symbole de la perfection avec les différentes planètes que sont la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil étant une planète à ce moment-là Mars, Jupiter et Saturne que l'on va retrouver dans les sept jours de la semaine mercredi, vendredi, dimanche, mardi, jeudi et samedi mais c'est aussi à ce moment-là que l'on va élaborer une relation de cause à effet entre les constellations et le moment où la personne est née ce qu'on appelle le Zodiac et que l'on continue de lire dans l'horoscope de tels les sept jours qui nous permet de savoir ce que l'on va avoir dans la semaine très très utile et c'est très très utile alors ce que l'on a aussi c'est qu'au moment où on sait que la Terre est ronde quand même il y a quand même cette conception qui reste de la Terre plate comme une assiette au centre de laquelle vous avez Jérusalem au-dessus vous avez la sphère céleste avec Dieu Dieu est là en haut il regarde les humains il voit tout et en dessous de l'assiette vous avez les espaces infernaux et on continue de dire que le soleil se lève et le soleil se couche que les défunts montent au ciel et que les démons sortent de sous la Terre le 1er novembre ça c'est intéressant quand même quand on y songe on a toujours cette pensée même si on sait que la Terre est ronde on le sait on l'a vu on pense encore toujours à cette idée là et au 17ème siècle c'est assez fascinant c'est au moment où il y a toutes ces découvertes des routes en transocéanique où le monde commence à se rétrécir de manière irrémédiable bah oui au début quand on met 15 jours pour traverser l'Atlantique quand on met d'abord 3 mois puis 2 mois puis 15 jours l'Atlantique se rétrécit mais là on va devoir avoir la carte des ciels pour pouvoir se repérer la nuit avec les étoiles et les cartes terrestres parce que maintenant cette fois-ci la carte est un enjeu politique on le voit dans ces deux tableaux de Vermeer de l'astrologue et du géographe qui sont le même homme qui montre le globe céleste et le globe terrestre sur l'armoire une autre question qui est fascinante c'est peindre l'autre comment peindre l'autre ? alors quand on regarde le tableau des demoiselles d'Alger c'est absolument magnifique parce que Delacroix était censée partir en Algérois pour accompagner l'ambassade de France suite à la guerre lamentable contre l'Algero en 1830 il était censé faire le tableau de l'ambassadeur et du sultan du Maroc ça a complètement raté il l'a fait plus de 16 ans après et encore il l'a il l'a bâclé pour se débarrasser de ce truc parce qu'en fait il est tombé en amitié avec Youssef son interprète et ils sont allés à cheval et à dromadaire à la rencontre des habitants il est tombé un mot fou du Maroc de la lumière des habitants des gens et grâce à Youssef il a pu rentrer dans l'appartement de femmes juives d'Alger ce qui est absolument extraordinaire et c'est là que Delacroix qui ne supportait pas de partir de Paris a été l'hôte parfait le voyageur parfait il digérait tout il trouvait tout intéressant il ne posait aucune question déplacée il avait un tact exquis ce qui fait qu'il a pu rentrer pendant toute une journée dans l'appartement des femmes d'Alger voir qu'en janvier il fait froid elles sont habillées de soi mais qu'elles s'ennuient à mourir qu'elles se chauffent avec un bras zéro qui n'est pas terrible comme chaleur que finalement celle qui est plus libre de son corps c'est la servante noire et non pas ces trois femmes qui n'ont pas accès à des fenêtres extérieures c'est absolument extraordinaire ce qui fait que les ethnologues de nos temps considèrent que ce tableau est un tableau ethnologique absolument parfait de la représentation de l'Algérois avant la conquête française mais regardez ici c'est troublant ces mangeurs de pommes de terre on est en 1885 Van Gogh veut peindre les mineurs du bourrinage leur montrer dans quelles conditions dégradées ils sont pour leur donner comment dire une image d'eux-mêmes mais quand on y songe c'est effrayant ces gens-là on travaille entre 14 et 16 heures par jour dans les mines et qu'est-ce qu'ils mangent ? des pommes de terre est-ce qu'il y a du lard des poireaux des carottes du fromage du vin du pain enfin quelque chose qui les nourrissent rien d'autre ils ont un mauvais café et n'ont même pas d'assiette vous imaginez c'est absolument effrayant de voir la misère extraordinaire dans laquelle ils vivent et puis si alors ça c'est extraordinaire c'est quand le Japon s'est ouvert à l'influence occidentale les Japonais ont été un peu contraints et forcés de s'ouvrir à l'influence occidentale ceci dit les Japonaises ont craqué elles ont vu les femmes occidentales portant des crinolines des ombrelles elles vont le copier elles sont extraordinaires et les Françaises et les Occidentales quand elles vont découvrir les kimonos elles vont dire oh mais quelle merveille ce qui fait que la silhouette de la Parisienne va changer va abandonner les crinolines pour copier si vous regardez les robes du début du XXe siècle sont tellement copiées par rapport aux kimonos japonais ça c'est une très très belle rencontre quand même quand on y songe et puis celle-ci ah oui pardon le papalagi oh mince alors je ne peux pas lire le papalagi c'est vrai pardon c'est dommage parce que c'est très très intéressant en fait il fait la description d'un homme blanc que j'avais fait à la conférence c'est extraordinaire alors allons-y un peu plus vite le miroir des fantasmes je vais aller un peu plus vite misère misère mais oui mais oui regardez quand on fait le miroir des fantasmes cette femme nue observée par deux vieillards libidineux qui ne voient pas grand chose puisque les seuls qui voient quelque chose de toute la femme c'est nous en fait le troisième vieillard libidineux c'est nous celle-ci aussi est très très drôle vous avez Vénus qui veut retrouver son amant Mars et le mari se méfie évidemment c'est quand même tout à fait bizarre de faire la sieste à 4h de la pomme-née encore donc il va vérifier dans quel état est sa femme très nue et l'amant s'est planqué sous la table sauf que Mars a eu l'imprudence de venir en armure le chien est en train d'aboyer à qui mieux mieux et quand on y songe c'est un tableau incroyable et Vénus est en train de changer les idées à son mari voilà pour qu'il pense à autre chose pour que Mars puisse se carapater par l'escalier maintenant quand on y fait attention vous avez un miroir au fond c'est le bouclier de Mars et le miroir a une particularité c'est qu'il va annoncer ce qui va se passer dans des minutes et qu'est-ce qui va se passer dans des minutes hein 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 Vulcain va monter sur le lit de sa femme bon bah vous le regarderez une autre fois parce qu'on va passer avec cet autre fantasme de Max Ernst qui est là une femme qui ne veut pas un homme qui touche du bout du pied les fantômes qui surgissent qu'est-ce que sont ces fantômes des fantasmes un interdit un tabou allons savoir autre chose dans les oeuvres d'un il peut y avoir aussi la traversée de l'ombre qui est absolument terrible avec cette oeuvre d'une sorcière horrible qui montre alors quelque chose d'autre c'est que le miroir peut être un miroir vers les autres mondes les mondes des démons en fait ou bien cette oeuvre terrible du caravage qui nous montre un assassinat prémédité avec une jeune femme qui avait promis de se laisser tuer au petit matin mais qui tue son violeur alors c'est quoi c'est un assassin ou c'est un tyrannicide est-ce que légitime de tuer le tyran mais enfin quand même avec un crime dans lequel Holoferne n'avait aucune chance puisqu'elle l'a tué en tranchant la carotide et Holoferne a juste le temps de regarder la mort en face à savoir Judith et Judith si vous faites attention n'hésite pas rien du tout elle tranche c'est quand même une scène terrible mais la pire c'est celle-ci c'est cette oeuvre de Goya Saturne dévorant ses enfants quand on y songe d'un père qui dévoque qui déchiquette qui avale la tête de l'enfant et le moignon c'est absolument horrible quand on voit les yeux révulser c'est-à-dire que la peinture n'est pas toujours forcément charmante et délicieuse elle peut être aussi atroce épouvantable mais elle donne des images à la monstruosité alors ça pose la question de connaître toi toi-même avec ces trois philosophes qui renvoient au mythe de la caverne de Platon je passe et cette autre image de Raphaël où vous avez dans l'école d'Athènes toutes les lignes qui convergent autour des deux grands philosophes que l'on accède après le trivium et le quadrivium Platon et Aristote bien cette oeuvre absolument fascinante de Rembrandt où vous avez le vieillard en train de méditer à la fenêtre à la lumière ouverte sur le monde une autre femme est en train de tisonner les braises à l'arrière entre les deux un grand escalier qui donne accès ou pas à la porte fermée et au grenier Lacan et Freud disaient que c'est vraiment la conception du conscient de l'inconscient et du subconscient ce que n'a jamais peint Rembrandt mais que l'on peut prolonger c'est ça qui est assez fascinant dans les grandes oeuvres c'est qu'elles se prolongent alors que même l'artiste n'y avait pas pensé puis pour terminer encore cinq minutes l'énigme de Velasquez qui est une oeuvre absolument fascinante c'est Les Ménines Les Ménines c'est un tableau qui a été changé à l'origine la princesse Magalita est la grande soeur du prince Philippe Prosper et donc c'est un tableau dynastique avec le petit la princesse et les parents au fond mais Prosper meurt du coup le peintre propose au roi de changer de sujet de se mettre sur le tableau et de changer complètement le sujet il a fait du coup une des oeuvres les plus extraordinaires de la peinture européenne quand on regarde la moitié du tableau est occupée par rien le plafond et des tableaux sur le mur de fond qu'on reconnaît à peine l'autre moitié si on regarde est très très bien composée la princesse est exactement au milieu les deux suivantes Les Ménines sont de part et d'autre des tiers jusque là tout va bien quand on regarde les personnages on s'aperçoit qu'ils sont disposés et que des bras des regards toutes convergent il y a un lien très étroit alors qu'on avait l'impression que tout était improvisé que Velázquez était en train de peindre quand la petite princesse est arrivée et va le surprendre pas du tout en fait tout converge vers Margarita vers le peintre et vers le confesseur ou le garde du corps qui nous regarde nous nous regarde nous ce qui fait que ça va définir un arc de cercle et c'est à ce moment là qu'au dessus de la tête de Margarita on repère un tableau qui n'est pas comme les autres tableaux la voilà la princesse c'est elle le sujet vous imaginez que le peintre du roi peigne la princesse floue tout est flou le visage la robe les cheveux c'est quand même incroyable non ? il est payé pour ça il pourrait soigner les détails non ? autre chose dans le miroir du fond on s'aperçoit que c'est un miroir pourquoi ? parce qu'il y a un petit reflet blanc oui c'est le biseau c'est là qu'on les reconnaît évidemment c'est Anna Maria la mère et Philippe IV le père ah en fait c'est ça ce qu'il peint Velázquez le grand tableau du roi et de la reine un tableau que l'on voit sur le côté gauche il suffit de regarder dans les archives pour voir où est ce tableau et bien ce tableau n'existe pas ce tableau n'a jamais existé il n'a jamais peint le tableau du roi et de la reine c'est donc un tableau qui n'existe pas récapitulons on voit la princesse en train d'arriver avec ses suivantes Velázquez en train de peindre mais pas la peindre il peint qui ? le roi et la reine mais un tableau qui n'existe pas à ce moment là on se dit qu'on n'a rien compris on va donc au plafond montons au plafond et on voit Velázquez jusque là le chevalet le roi et la reine il peint le roi et la reine réfléchit dans le miroir puisqu'il a enlevé Balthazar Carus euh Philippe Prosper arrive la petite princesse il change de sujet et il peint la petite princesse les suivantes la naine le bouffon et la duaine en petit tiré bleu ce que l'on voit du tableau ce que l'on voit pas c'est le roi et la reine et quand on est devant le tableau à Madrid c'est exactement la position où le roi et la reine étaient c'est-à-dire que le roi et la reine c'est nous Velázquez et la princesse nous regardent nous et là vous avez quelque chose absolument éblouissant c'est-à-dire qu'en fait le roi devient le sujet du peintre ça marche aussi en espagnol alors que normalement c'est le peintre qui est le sujet du roi au niveau juridique et là c'est nous qui sommes le sujet du peintre c'est-à-dire que normalement le tableau se laisse regarder et là c'est le tableau qui nous regarde c'est troublant parce qu'on se retrouve dedans dans le miroir chose étrange vous avez la double relation triangulaire le peintre qui regarde le roi et la reine et qui peint le roi et la reine c'est la première que je vous avais dit tout à l'heure mais la double nous sommes les sujets du tableau et on se projette dans l'oeuvre ce qui fait qu'on n'arrête pas de faire des allers-retours dedans, dehors dedans, dedans et c'est là où Velázquez est génial parce qu'il y a encore un personnage dont je n'ai pas parlé la clé la clé du tableau ce n'est pas Margarita c'est lui un type qui sort ou entre allez savoir comme nous d'ailleurs on entre on sort on entre on sort il ferme la porte il tient le rideau on ne sait pas cet homme on sait qui c'est c'est Nieto Velázquez c'est le chambelan de la reine peut-être quelqu'un qui est en famille avec Velázquez parce qu'il porte le même nom que Velázquez c'est quand même un monde qui les demandait au chambelan qui porte le même nom que lui d'être celui qui entre et qui sort parce qu'en fait c'est ça l'oeuvre d'art elle nous fait entrer en elle et en même temps on apprend à mieux se connaître parce qu'en fait c'est ça l'oeuvre d'art les artistes ont ceci de particulier c'est que c'est comme des carottes à travers l'épaisseur du temps ils sont nés dans tous les milieux ils ont traversé tous les milieux mais on connait leur vie on connait leur oeuvre quand on les isole et qu'on étudie on arrive à comprendre ce que c'est que d'être humain et ce qui fait que l'on n'est que de passage sur le fil du temps mais on est prolongé par tout ce qui est venu avant et on va être continué par tout ce qui va venir après c'est juste un moment du temps passé et ce qui fait que quand on se met dans cette arborescence et bien on se structure on se construit et on a accès au chemin de la connaissance mais c'est des chemins intérieurs ce qui fait que tout cela est absolument prodigieux parce que ça nous apporte tout cela en fait ça nous aide à nous relier aux autres savoir à se placer sur le fil du temps et surtout surtout apprendre la relativité des certitudes voilà et c'est tout pour aujourd'hui avec une petite biographie c'est un peu long ah misère je suis désolée oui ah elle est 58 aïe 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 deux minutes et c'est ça qui est absolument extraordinaire c'est qu'on avait annoncé dans l'art contemporain la mort de la peinture c'est très intéressant de voir ça c'est que les peintres repeignent avec un talent incroyable il y a des jeunes artistes qui sont absolument prodigieuses mais prodigieuses c'est que ça ça fait associer aussi sur tout le travail de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse c'est ça qui est assez fascinant tout le travail de projection c'est-à-dire c'est que l'on projette de notre univers dans une œuvre et ce que l'œuvre projette de l'univers du peintre dans cette rencontre-là c'est ça voilà c'est les deux choses tout le temps les mouvements de basculer c'est très intéressant entre l'individuel le collectif l'œuvre d'art notre projection on apprend à mieux se connaître aussi alors oui la bibliographie j'ai disparu d'accord vous l'avez eu oui il y a quelque chose de la mise en récit qui est passionnante dans ta façon d'aborder l'art c'est-à-dire que des talents compteuses oui c'est une histoire c'est à la fois une histoire de l'humanité mais c'est aussi notre histoire face aux œuvres d'art et parfois au désarroi qu'on ressent j'ai beaucoup aimé le côté parfois énigmatique on a l'impression de rester à l'extérieur de ne pas saisir quelque chose de l'univers du peintre de lui en vouloir en se disant mais je suis exclu est-ce que c'est parce que je ne suis pas attentive est-ce que c'est parce que je ne suis pas cultivée est-ce que c'est parce que le peintre il a mis des énigmes trop verrouillées parce qu'il ne veut pas se laisser aborder moi je trouve que tu nous ouvres à ce moment-là les malices des peintres et la façon dont on peut dépasser ces énigmes pour peu qu'on s'en donne les moyens et qu'on regarde mieux c'est ça c'est apprendre à regarder c'est ça c'est apprendre à regarder mais la peinture c'est un jour quand il était enfant quelqu'un qui a la partie de carte qui a décortiqué pour nous la partie de carte en nous disant à quel point il a regardé bien la main qu'il est en train de tricher il a regardé bien l'œil qu'il est en train de regarder derrière son nom c'est parce que quelqu'un a décodé et je pense que ce que vous décodez là si on avait à chaque fois un décodeur un décodeur de pub quand on va dans des expositions on passe à côté peut-être par non-culture peinturelle parce que ça nous parle moins que d'autres choses mais si quelqu'un n'est pas là pour décoder souvent on passe à côté d'un tableau qui a une histoire extraordinaire c'est pour ça que tout est fondé sur le cœur oui absolument absolument oui oui c'est entre le pas à travers l'agenturement mais c'est entre l'agenturement absolument bon malheureusement Catherine on ne peut pas aller plus loin dans la discussion mais ma gratitude ma gratitude est très grande parce que nous voulions que l'Institut ouvre les portes de l'art de la culture et alors là on le fait d'une façon magistrale c'est à dire que ça donne envie d'aller plus loin et en préparant cette conférence enfin en préparant rien du tout c'était accorté les choses et nous on avait une confiance totale mais tu nous as aussi ouvert sur ce que toi tu appelles la manette pédagogique et avec lequel on vous fera un autre exposé qui est un support pédagogique absolument malin riche et qui donne une ouverture pour des gens qui n'ont pas l'usage et l'habitude à l'art et à la culture mais ça voyez c'est la bande annonce pour la saison suivante je ne peux pas vous le dire tout il y avait toute une série de compliments très chaleureux et intenses oui c'est vraiment c'était de la part de quelqu'un que je connais du rame madame la dernière bouche qui s'est spécialiste du jeu et de la réflexion sur le jeu des enfants dans les accueils et ailleurs et qui vit à propos des particuliers et tout ça mais les enfants savent souvent bien que on a l'arrivée et d'ailleurs les jeunes aujourd'hui produisent beaucoup c'est normal ça c'est vrai oui ça c'est vrai oui parce qu'il y a toute cette définition de la culture et puis il y a une culture académique qui peut rétrécir le regard qui peut verrouiller un peu un certain nombre de choses et qui fait qu'on va voir ce que l'on est formaté à aller voir il faut se méfier de ça aussi oui on est d'accord des psychanalystes on est bien d'accord madame on ne voit que ce que l'on connaît ça c'est les ornières et puis après il faut ouvrir c'est ça oui mais une conférence comme la tienne nous permet justement en tout cas ce soir de le faire donc merci très 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 chaleureux c'est passionnant je ne veux pas t'écouter en tout cas merci d'avoir accompagné sur ce chemin c'est dommage voilà qu'on ne puisse pas continuer mais on est gardien des horaires et du temps merci à tous ceux qui sont peut-être encore en ligne et que je remercie de leur présence vous voyez c'est comme dans les tableaux vous êtes là on nous dit on veut croire on ne vous voit pas mais on sent votre présence parce qu'on voit ce qu'on croit et oui et oui mais aussi parce qu'il y a quelque chose de la confiance qui circule donc merci d'avoir été là on se retrouve bientôt merci de suivre l'actualité de l'Institut il y aura d'autres moments comme ça et franchement les derniers merci Catherine c'était passionnant merci beaucoup merci à vous bonne soirée merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?